C'est l'une des plus brillantes autrices de bande dessinée et l'une des meilleures vulgarisatrices scientifiques. Aujourd'hui, Marion Montaigne est notre invitée. Dans le 9e art, elle a inventé un genre. La vulgarisation scientifique, comique et gore. Avec le professeur Moustache dans « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même » ou encore dans son album « Dans la combi » de Thomas Pesquet, Marion Montaigne joue des stéréotypes du savant et montre, toujours avec une grande rigueur scientifique, comment la science dépasse souvent la fiction. Elle publie un nouvel album sur l'invention de la paléontologie avec de vrais morceaux de dinosaures dedans. Les fines bulles de Marion Montaigne. Bonjour Marion Montaigne. Bonjour. Vous êtes autrice de bande dessinée, autrice du blog de vulgarisation scientifique « Tu mourras moins bête » et vous publiez « Nos mondes perdus » chez Dargaux. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Merci d'être là et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre en direct sur les ondes donc à toute heure en podcast, mais aussi sur xxtwitter pour notre live tweet sur notre fil « AdScienceCQFD » mais aussi sur la plateforme YouTube. Alors quelles sont vos méthodes de vulgarisation ? Comment vous travaillez avec les scientifiques ? Quelles sont les difficultés de cet exercice ? Et comment faire rimer science et humour noir ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Votre nouvel album est une plongée dans l'histoire des sciences. Il commence par un traumatisme. En 1993, vous avez 13 ans et vous voyez ceci. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. Une dinde, hein ? Oh non ! Bon, alors essaie de t'imaginer à l'air crétacé. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau en hochant de la tête. Et tu ne bouges plus parce que tu te dis que peut-être son acuité visuelle est basée sur le mouvement, comme le tyrannosaure, et qu'il t'oubliera si tu ne bouges pas. Mais non, pas le vélociraptor. Tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Parce que le vélociraptor n'est pas un chasseur solitaire. Il utilise un schéma d'attaque coordonnée. Et il est sorti en force aujourd'hui. Il fend l'air et te lacère avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Non, non. Il t'entaille ici ou ici. Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Ok. Il suffit de prononcer le mot dinosaure pour que l'on pense tout de suite au film Jurassic Park. Et c'est le point de départ de votre album Marion Montaigne. Oui, en fait, je pense que c'est le point de départ de plein de gens. Dès qu'on leur dit dinosaure, ils ont des scènes de Jurassic Park qui leur vient en tête. Sauf s'ils ont fait Bac plus 5 en paléo où il y a autre chose. Mais je pense que oui, nous, les artistes, on a la la grande responsabilité ou plutôt le pouvoir de mettre dans le crâne des gens une image que personne n'a. Donc, je me suis interrogée là-dessus. Mais d'où vient cette image ? Comment on la fabrique ? Puisque personne n'a jamais vu de dinosaure. Ce que vous dites dans cet album, c'est qu'en fait, toutes nos représentations de ces bêtes sont des images d'artistes. Eh bien oui, en fait, à la base, je voulais parler de méthodes scientifiques. Et très vite, je me suis dit mais c'est très lié au dessin. Plus je me documentais, plus moi je comprenais. Donc, j'ai dû aller demander de l'aide. Mais surtout, je me suis dit mais c'est marrant, ça a un rapport avec mon travail. À un moment, je voulais être... Enfin, je me suis demandé si j'allais me spécialiser en dessin scientifique. Je me suis posé la question et là, je me rends compte que j'aurais fait une... Ouais. Je digresse beaucoup trop. Mais en tant que dessinatrice, je vois parfaitement les problématiques qu'ils ont eues. Et là où on trouve que c'est un peu maladroit, en fait, c'est pas si mal. Enfin, on comprend la logique. Mais est-ce que... Lors d'une nuit, ce que vous racontez justement dans cet album, c'est que lors d'une nuit d'insomnie, vous vous demandez comment on a pu comprendre, représenter quelque chose de disparu qu'on n'avait jamais vu. Et c'est à partir de cette question, cette question scientifique, que se déroule toute cette histoire à découverte des premiers fossiles. Ouais, parce que comme je suis une grande angoissée, je pense aussi à la fin de l'humanité. Et des fois, je me dis, mais peut-être, est-ce que dans des millions d'années, si on disparaît, est-ce qu'on va nous retrouver nous ? Et donc, comment ils vont nous représenter ? Est-ce qu'ils vont nous représenter aussi bien qu'on représente les dinosaures ? Mais pour ça, il faudrait savoir comment nous, on a fait petit à petit pour les comprendre. Parce que... Et en fait, il faut remonter à très loin parce qu'avant de comprendre les dinosaures, il faut avoir compris, avoir répertorié ce qui existe déjà. Et donc, je suis allée encore plus loin dans le temps au début des vraies sciences naturelles, en fait. Oui, ce moment où on se met à remettre de l'ordre dans la nature avec la création des sciences naturelles. Oui, oui. Alors ça, oui. Je pensais... Ben oui, parce qu'on se dit... Alors, je suis un... À partir de quand on a compris qu'il y avait des dinosaures, etc. Ben déjà, il faut trouver des fossiles. Mais normalement, on en a trouvé depuis qu'on est homme préhistorique. Mais à l'époque, est-ce qu'on comprenait ce que c'était ? Ben, je ne crois pas. Mais en plus, c'était des os un peu particuliers, très très durs, comme de la pierre. Donc, il y a eu des représentations. On pensait que c'était des sortes de serpents de lune, des bouts de dragons ou des choses comme ça ou des bouts d'anges parce qu'on était tout à fait OK avec le fait que les anges étaient des géants. Donc, quand on trouvait un énorme fémur, on se disait, bon, c'est celui de saint Christophe parce qu'il mesurait je ne sais plus combien de mètres, on ne savait pas. Par contre, l'idée que ce soit des créatures avant nous, c'était inconcevable puisque Dieu nous avait créés tel quel comme il fallait il y a 4000 ans. Donc, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne détruit pas ce qu'il fait. Il ne fait pas de brouillon. Donc, il y a... On se rend compte aussi que même si on commence à comprendre et après, il y a des blocages psychologiques qu'il faut surmonter et là, c'est une autre paire de manchouelles. Justement, dans cette histoire, vous détaillez la correspondance entre Buffon et le président américain Thomas Jefferson et vous mettez en bulle la théorie de la dégénérescence. On peut revenir ensemble sur ce... Dégénération, je crois. Je sais... Dégénérescence ou dégénération ? Il y a les deux. Enfin, je vais me faire des deux. Moi aussi, je ne sais pas. C'est pas... Comme on est avec des scientifiques, ils nous écoutent tous. Non mais oui, c'est vrai, Buffon a... sans jamais aller aux Etats-Unis, enfin, dans les Amériques, a décrété que c'était un pays trop humide, comme un grand marécage. N'importe quel animal qu'on amènerait de l'Europe au fil des générations serait complètement dégénéré, rabougri, tout petit. Même les Indiens en prenaient plein les dents, qu'ils étaient décrits comme des êtres immatures. Les hommes donnent du lait ou des choses comme ça. Des fois, on se demande où est-ce qu'il est allé chercher ça. Vraiment, c'était open bar. Il pouvait raconter n'importe quoi. Et ça a mis Jefferson mais hors de lui. C'est-à-dire qu'il s'est mis en tête de lui prouver aux Français, au vieil empire, que non, l'Amérique, c'est puissant. Et donc, il a envoyé plein de gens, plein de gars, plein d'expéditions pour essayer de trouver des gros animaux. Donc, régulièrement, Cuvier, il récupérait des trucs complètement décomposés, des bouts de cerfs, d'ours ou je ne sais pas quoi. Mais il s'en fichait un petit peu parce qu'il restait sur ses idées. Mais Jefferson ne voulait lui prouver que non, il y avait des gros animaux aux Etats-Unis, enfin en Amérique. Et dans le tas, il est tombé. Évidemment, il a ramené des bouts de mammouths ou des choses comme ça, mais il ne savait pas que c'était des mammouths. Donc, ça a été le début de qu'est-ce que c'est que ces gros trucs qu'on trouve. On dirait de l'éléphant, mais on ne voit pas d'éléphant. Où est-ce qu'ils sont passés ? Pourquoi c'est si grand ? Est-ce que ça veut dire que si on continue jusqu'en Californie, on va trouver des éléphants ? Ils ont cherché. Ils n'en ont pas trouvé. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Et certains ont dit que c'est peut-être l'arche de Noé qui a raté... Enfin, quelques éléphants qui ont raté l'arche de Noé. Et donc, ils ont été emportés par la mer et leurs os ont été répandus partout sur d'autres terres. Mais à ce moment-là, pourquoi on n'a pas, je ne sais pas, des bouts de girafes aussi, etc. Donc, ça a été le début. Sans s'en rendre compte, ils ont commencé à voir sous les yeux des fossiles sans s'expliquer que c'étaient des dinosaures ou des reptiles. Le début d'une longue remise en question du créationnisme. Ah oui, le créationnisme. Oui, ben, tout le monde était créationniste au départ puisque Dieu nous avait tous créés le monde parfait tel qu'il devait être et sans immuable. Donc, on ne pouvait pas comprendre qu'il y ait des animaux qu'on ne connaisse pas. Enfin, si, qu'on ne connaisse pas qu'on découvre, mais Dieu n'a pas à tout bien créé tel qu'il faut et rien ne va bouger. Donc, on devrait tous les voir. Ben non. Et là, c'est le début du drame. Dans cette histoire de l'invention de la paléontologie et que ses progrès, ses théories, ses régressions, ses rancœurs, ce que vous montrez aussi, c'est que le conflit, c'est vraiment le cœur de la recherche scientifique. Oui, en fait, c'était aussi ça aussi. C'était une manière de montrer par un exemple comment l'humain, bon an, mal an, fait pour déconstruire ce qui s'est construit par la science. Parce que la science n'arrête pas de prouver à l'homme de le contredire. Non, tu n'es pas le centre de l'univers. Non, tu es un animal comme un autre. En plus, non, tu ne contrôles pas toutes tes pensées, etc. Donc, à chaque fois, la science, quand on la travaille, nous fait des blessures narcissiques à l'humain. Et il faut les encaisser. Il faut un temps pour digérer. Donc, évidemment, il y en a qui digèrent très, très mal. Ça se dispute. Mais j'avais un peu envie de remettre ça un peu sur le devant de la scène. Parce que voilà, quand on a vécu une crise du Covid et c'est vrai que les scientifiques n'avaient pas de réponse tout de suite. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il faut se méfier quand il y en a un qui est d'accord avec lui-même, mais pas avec les autres et qui dit, c'est moi qui ai raison. En vérité, il faut une phase où ils émettent des hypothèses, où ils essayent de vérifier. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils en rediscutent. Et quand il y a un consensus, là, on commence à tous attoquer. Et justement, sur cette blessure narcissique, on voit Freud qui intervient souvent d'ailleurs dans votre album. Oui, j'aime bien Freud. Vous jouez comme ça régulièrement avec les personnages historiques. On a donc Cuvier qui propose une nature avant l'homme avec des animaux éteints. On dirait que vous avez de l'affection pour lui. Et puis il y a aussi un personnage historique qui m'a fait beaucoup rire dans la façon que vous avez le représenté. C'est Richard Owen. Ah, alors Richard Owen, il me fait porter à... Oui, il n'est pas hyper sympa, Richard Owen. Ce qui est marrant, c'est que j'ai lu aussi pas mal de livres qui les décrivent, des biographes. Et Owen, c'est vraiment celui qu'aucun biographe n'a rien pour le sauver. Il n'était vraiment pas sympathique. Il était... Regarder une photo... Voilà, il n'est pas sympa. C'est marqué sur son visage, hélas. Mais en plus, c'est vrai. Mais c'est celui qui a inventé le mot dinosaure, en fait. Une fois qu'on a compris qu'on était face à des reptiles énormes, mais qui avait existé avant l'homme. Donc déjà, il faut digérer ça. Lui, il a fait le tri. Il s'est rendu compte qu'ils avaient une particularité, ces reptiles, c'est qu'ils avaient certaines ressemblances avec les mammifères. C'est-à-dire qu'ils voyaient que le bassin était fait pour marcher un peu debout. Donc, il s'est dit, oh la vache, en fait, ils sont terrestres. Et là, c'est un peu un choc parce qu'on pensait qu'ils étaient tellement énormes qu'ils ne pouvaient pas marcher. Donc, souvent, on les représentait, des gros patapoufs qui baignent dans l'eau, enfin, comme des hippopotames. Et là, Owen, il fait le dinosaure à telle particularité. Et donc, un dinosaure n'est pas volant. Donc, moi, j'ai appris que le ptérodacty n'est pas un dinosaure. J'ai honte. Il est terrestre et il a certaines particularités au niveau des os. Et surtout, on ne comprenait pas encore, une fois de plus, qu'est-ce que c'était que ce truc gigantesque ? Comment ça pouvait tenir bout ? Comment ça pouvait marcher ? C'était absurde. Et les scientifiques se sont tournés alors, je vous cite, vers cette espèce étrange et dégénérée, les artistes. Comment les artistes se sont-ils débrouillés pour représenter ces vertébrés dont on savait si peu de choses ? Comment les chercheurs ont fini par se mettre d'accord sur la morphologie des dinosaures ? En fait, par exemple, l'un des premiers, Hawkins, pour le Crystal Palace, a travaillé avec Owen. Et Owen, il lui, il faut imaginer, le gars, il vous ramène une dent d'iguanodon. C'est une dent d'un iguane, mais juste énormément plus grosse qu'une dent d'iguan. Et il vous dit, voilà, tu vas me faire un iguanodon. Donc, d'après nos projections, ce truc doit mesurer tant de mètres. Le dessinateur Hawkins, il fait, je prends un gros iguane et je le fais en gros. Et ils ont des bonnes bouilles. ouais, ils sont vraiment, on dirait, des gros toutous et un peu statiques. On ne va pas se mentir, ils en ont fait des grosses statues. Mais en fait, si on regarde de près, c'est pas idiot. en fait, il a vraiment adapté la morphologie d'un reptile. S'il était vraiment énorme, alors les muscles dorsaux sont assez costauds. L'articulation de la peau au niveau des postérieurs et tout, il y a plein de détails anatomiques qui fait que quand même, c'est pas n'importe quoi. Quand on est un peu dessinateur ou artiste ou sculpteur, on voit que c'est très analysé en miniature et adapté en grand, sans être exactement le même modèle. Et après, ils ont fait des déductions. Par exemple, le mégalodore a une grosse bosse un peu comme un chameau au niveau de son cou. Et Hawkins disait, mais c'est pas possible. Ça doit être comme un bison. Il a une tellement grosse arête au niveau de la vertèbre que ça doit être pour fixer un énorme muscle pour tenir sa tête. Enfin, il y avait vraiment des réflexions anatomiques et Owen n'était pas du tout d'accord. En fait, maintenant, on sait que le mégalosaure, c'est un peu comme un tyrannosaure. Ça se tient debout et non, ça n'a pas une grosse bosse. Vous parlez de toute l'importance des paléo-artistes. Il y a notamment aussi ce peintre Charles Knight en 1870 qui révolutionne le paléo-art. Il est le premier à dessiner le grand tyrannosaure. Oui. Alors lui, il s'est un peu trompé au début parce qu'il se retrouve... Non, mais c'est marrant. Si vous regardez sur Google, je ne sais pas, vous tapez crâne de T-rex. Moi, j'ai regardé, je fais waouh, il y a plein de trous. Enfin... Et moi, je me mets à leur place. Je me dis mais où sont les yeux ? Et donc, il a dû un peu... Je pense qu'ils ont fait un peu plouf plouf. Aujourd'hui encore, je crois que les scientifiques ont refait une rhinoplastie au T-rex. Donc, des paléo-artistes ont dû travailler et voir qu'il changeait le nez. Maintenant, il a les narines plus hautes ou plus bas, je ne sais plus. Mais en gros, il s'est un peu trompé de trous. Son T-rex a l'œil un peu dans le... Dans le sinus ? Oui, dans les sinus. Et le nez un peu trop haut. Il a aussi trop de doigts. Il est trop grand. Mais il a une super brouille. Il n'est pas... Voilà, il faut le voir. Il est super. Ce que ça montre aussi, c'est comment justement le paléo-art va refléter aussi chaque époque. Cette première représentation du T-rex aussi. Dans cet album, à un moment, on lit un des personnes du public qui dit « Ah, ce T-rex, on dirait tellement toute la démesure de l'Amérique. » Enfin, comment ces représentations aussi parlent plus de nous, finalement, que de ces animaux. Ah ouais, c'est génial. J'ai même trouvé en brocante un vieux livre des débuts du siècle. Mais il se... C'est lyrique, quoi. Ils font... C'est sur un stégosaure seul. L'écrivain, il dit « Regardez-le, clown triste, sachant que bientôt il va tirer sa révérence pour un autre monde. » Et en fait, on aimait... Enfin, on se disait comme ils ont raté l'évolution, en fait, comme ils sont plus là, c'est qu'ils devaient être nuls, ils ne devaient pas être adaptés. Donc, on les a longtemps représentés comme des gros pépères qui ne pouvaient pas se déplacer. Mais souvent, vous les voyez seuls, errer seuls comme ça, comme un chien un peu perdu. En plus, ils ont la queue qui traîne au sol. Ils n'ont pas de contact entre eux, en fait. Ils ne sont pas en troupeau, ils ne jouent pas ou des choses comme ça. Ils sont esselés seuls en pleine dépression dans un désert. En plus, peut-être qu'on ne savait pas non plus qu'elle était la végétation. Donc, on sent que les scientifiques peinaient un peu à ce niveau-là. Et donc, on les a longtemps représentés de la manière dont on les percevait très mous, seuls, même Burian, que j'aime beaucoup, il est dessiné dans l'eau parce qu'on pensait qu'ils étaient tellement énormes, les diplodocus, qu'ils devaient se déplacer dans l'eau. Donc, on les voyait souvent dans des marées. Et c'est après, dans les années 80, où Baker, lui, c'était surtout le dessinateur, mais il a représenté vraiment des dinosaures athlétiques avec vraiment, comme on les voit dans Jurassic Park, hyper musclés, bodybuildés. Avec des veines et tout. C'est Choirse-Negger, on dit besoin. Oui, exactement. Vous entremêlez dans cette narration de l'histoire des sciences, vous entremêlez cette narration avec votre propre démarche de vulgarisatrice. Comment travaillez-vous ? Quelles sont vos méthodes ? Restez avec nous. En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec l'autrice et la vulgarisatrice Marion Montaigne. Nous venons de parler de votre dernier album Nos mondes perdus. Comment ces représentations de dinosaures parlent plus de nous que de ces animaux, que ce sont les artistes qui font notre vision du monde au même titre que les scientifiques. Marion Montaigne, les scientifiques, vous travaillez avec eux. Vous avez notamment échangé avec le paléontologue Ronan Alain, que nous avons d'ailleurs reçu à ce micro il y a deux semaines pour une émission sur Jurassic Park. Comment ça se passe ces échanges ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe de travailler avec des scientifiques quand on fait un album de bande dessinée ? Là, pour celui-là, j'ai d'abord été beaucoup à la bibliothèque et en fait, j'ai rien compris. Il y a eu une phase où je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? J'étais en train de lire l'histoire d'os de mammouth trouvée en Amérique et après, je lis qu'ils l'envoient en France à Buffon mais c'est plus un... Là, à ce stade, je ne sais plus si on parle d'un fémur, d'une défense ou d'une dent. Je suis paumée. je ne comprends plus rien à ce que je dis donc j'ai demandé... Je demande à l'attaché de presse ou au responsable s'il y a quelqu'un qui veut bien me rencontrer. Après, comme maintenant, j'ai un peu des références s'ils savent à qui ils ont à faire. Donc, en plus, M. Alain, il a pas mal bossé avec des auteurs de BD donc c'est pour moi l'idéal. c'est des gens qui sont ouverts à ces espèces bizarres qui sont les artistes qui vont venir chez eux leur poser plein de questions et tout manipuler à leur manière. Vous faites relire vos travaux aussi ? Je lui ai fait relire parce que je me suis dit quand même il ne faut pas que je mette une grosse erreur. Donc, il a été super sympa. Il m'a relu. Il a été bienveillant. Après, je sais qu'il y a des petites inexactitudes. Par exemple, il m'a dit parce que lui, il sait aussi il y a ce qu'on lit, et aussi l'arrière des livres. Moi, des fois, je lis des trucs et je fais ça, c'est pas vrai. Maintenant, on sait que... Par exemple, Buckland, je l'ai dessiné en train d'essayer de chercher des os dans des carrières de tuiles. C'est une scène que j'aime bien parce qu'il fait un peu n'importe quoi. Il s'incruste. Mais apparemment, il recevait ça dans son bureau. Il ne bougeait pas trop. Donc, je l'ai gardé. Donc, je me suis gardé quelques petites libertés mais pas fausses mais de mise en scène. Mais sinon, il ne fallait pas que je dise des grosses. c'est énorme. Quand on vous interroge sur votre méthode, vous dites que votre vulgarisation est acharnée. Oui, je ne sais pas ce que j'ai. J'entre dans une médiathèque et je fais il faut que je lise tout, que je comprenne tout. Ça me rend dingue. Mais surtout, je m'acharne sur des détails mais absurdes. Cette histoire de Molaire, finalement, je ne l'ai pas mise dans la BD mais elle m'a dû me prendre pour un mois. Je ne sais pas. Et donc, je m'acharne. En fait, je veux comprendre. J'aime bien. Il y a un petit côté enquête et quand j'ai compris, je suis contente, je suis satisfaite mais ça ne veut pas dire que ce sera... C'est aussi un peu pour moi. J'aime bien un peu m'instruire. J'aime bien rechercher. J'aime bien trouver des indices. Après, je trouvais dans des bibliographies l'info super fun. Ouais, c'est un truc un peu de rat de bibliothèque. Finalement, en fait, il n'y a que 10% de tout ce que vous cherchez. Je ne sais pas. Ouais, non, très peu. Je pense que... Ouais. Non, je retire énormément. Non, mais il faut faire le tri. Sinon, vous donnez une thèse à lire aux gens et ce n'est pas le but. Vous devez justement faire le tri pour leur donner une ligne. Sinon, il faut y passer 7 mois à lire. Mais il y a un gros souci d'exactitude scientifique parce que vos notes de blog sont accompagnées de références. Là aussi, il y a une riche bibliographie à la fin du livre. Est-ce que néanmoins, il y a des scientifiques qui n'apprécient pas votre démarche ? Bah oui, mais je ne les connais pas. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils prennent... C'est une population qui a beaucoup de choses à faire, donc j'ai de la chance. Ils n'ont pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux et m'insuliner. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bienveillance où il y en a qui doivent détester, mais évidemment, ce n'est pas ceux qui vont accepter et que je les rencontre, donc je ne discute pas beaucoup avec eux, mais je pense qu'il y a une sorte de bienveillance où les scientifiques qui vulgarisent savent que ce n'est pas évident que c'est un autre métier. Moi, j'ai rencontré un physicien, je me suis accrochée, il a vu dans mon œil que je commençais à avoir un peu mal à la tête de ce qu'il me parlait et il me fait, tu comprends ce que je dis ? Il me fait, il faut me le dire parce que demain, je reçois des scolaires et je comptais leur dire ça et là, j'ai fait waouh, les pauvres ! En fait, ils sont tellement à un niveau d'exigence, de savoir, ils ont Bac plus 5, ce n'est pas évident de revenir au simple, voire au même, ça peut leur donner l'impression de mentir, de simplifier, mais donc, ils comprennent la démarche d'un peu changer les choses, mais juste pour donner envie. le but, c'est de donner l'étincelle. Ensuite, c'est pour ça qu'on met les bibliographies. Il y a plein de livres à lire qui sont... Si j'ai pu les lire, les gens peuvent le lire, je pense. Vous, l'étincelle, vous l'avez, vous savez d'où ça vous vient, cette passion des sciences ? Oui, je pense que... Mais moi, j'ai adoré la style de bio, je pense que je traînais beaucoup trop dehors, dans le jardin, à faire des trucs. J'imaginais que j'étais exploratrice, j'ai déterré des racines et je me parlais à moi-même. Enfin, je faisais la voix off de l'explorateur qui disait « Et là, Marion, on mange une racine. » Et je me doublais. Enfin, c'est très bon. Enfin bref, comme dans les documentaires. Mais je ne suis pas très aventurière. Par contre, j'aime bien le côté véridique de la biologie. C'est-à-dire qu'on nous a donné à disséquer à l'école. Moi, pour moi, c'était une révélation. C'est la première fois qu'adolescente, on me laissait voir une réalité aussi vraie. En fait, personne n'a pu placer les organes comme ça et faire « Ah, j'ai en retiré un ! » Pour une fois, c'est un truc qui ne pouvait pas mentir. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais bon, tout le monde n'aime pas. Mais je ne sais pas. Moi, je peux regarder des animaux vivre. J'aime bien élever des trucs et les regarder manger comme un dieu, peut-être, qui nous regarde manger et vivre. Dans votre dernier album, vous parlez un peu aussi de vous, de votre parcours. Et là encore, je vous cite. Vous écrivez « Je n'osais pas dire à mes parents que j'aurais aimé poursuivre des études en sciences. Je décidais arbitrairement que j'étais trop nulle pour faire bac scientifique. » Oui, parce que pour moi, les scientifiques, c'était Einstein. C'est des gens qui respirent 19 sur 20 tous les midis. Enfin, c'est le premier de la classe pour qui c'est très, très facile. Alors que pour moi, il faut me faire des dessins. Il faut me réexpliquer cinq fois. Il faut que je révise. Je ne comprends pas tout de suite. Je suis têtue. Mais voilà, je suis lente. Je me trouvais lente et je me disais « Sinon, il faut être un génie pour faire science. » Donc, je pensais que j'étais trop con. Bon, je me venge maintenant. Vous vous vengez, c'est-à-dire ? Je vais à la bibliothèque et je me dis « Tu vas comprendre ce truc, quitte à reprendre des livres écrits vraiment pour d'abord les CM2, ensuite les sixièmes, ensuite les terminales et tu vas comprendre ce truc au nom d'un chien. » Donc, ça doit être une sorte de vengeance. Pas de vengeance, mais de… Ouais, je suis frustrée de me dire « Ce n'est pas juste que je n'ai pas accès à cette connaissance juste parce que je n'ai pas le vocabulaire. Alors que c'est… Pourquoi il n'y aurait que des génies qui auraient le droit d'être émerveillés par des choses ? » Je suis hyper jalouse des astrophysiciens qui sont hyper heureux juste d'avoir des calculs. Ils ont l'air de s'éclater, ils s'auto-congratulent, mais on ne sait pas pourquoi. Ils ont juste trois courbes sur un truc et on a l'impression de ne pas faire la fête avec eux. Je n'aime pas ça. Alors, comment vous en venez au dessin ? Avec… Là encore, je vous cite, « Avec mon côté biologiste gore, j'étais très tentée par le dessin scientifique. comment on arrive justement à faire du dessin de vulgarisation ? » Alors, moi, il faut de mieux, j'avais une autre corde à mon arc, donc je dessinais pas mal, je faisais des ateliers de bande dessinée, donc je me suis spécialisée en dessin et je suis entrée à l'école Estienne qui a un département de dessin scientifique et l'un des profs nous donnait des cours d'illustration et quand il racontait qu'il allait voir des opérations, comment il… Je me souviens, il expliquait l'opération au laser de l'œil, il y a tout le monde qui faisait « Ah, c'est horrible ! » Lui, dessinait au tableau l'opération et en plus, je disais « Oh la vache, il arrive à dégoûter tout le monde juste en dessinant un rond qui coupe en deux, c'est fou ! » Et je pense qu'il a vu qu'il n'y avait que moi qui faisait, mais c'est super intéressant, donc je suis allée voir cette section-là. Mais c'est vraiment… Vraiment, c'est du dessin qu'on va retrouver… Bon, il y en a plusieurs sortes à amener. Là, moi, j'ai vu vraiment des étudiants qui allaient faire des dessins pour les chirurgiens cardiaques par exemple. Et là, je me suis dit « Oh là là, il faut… » C'est trop lourd de responsabilité. Si j'oublie un truc, des gens vont mourir. Enfin, non, c'est pas vrai parce que les médecins vous supervisent. Mais je crois que je me suis dit « T'es trop foutraque, quoi. Tu rajoutes des côtes, toi, dès que tu dessines, tu rajoutes des trucs, tu fais des gags, tu seras ingérable. Donc je suis plutôt allée dans le dessin animé. » Justement, le dessin animé, en 2008, vous créez le blog humoristique de vulgarisation scientifique intitulé « Tu me mourras moins bête, mais tu me mourras quand même » adapté en bande dessinée en 2011, puis en 2016, en série animée pour les chanardés. « Cher prof, je m'appelle Sandy. Je ne dors plus depuis que j'ai lu sur internet qu'on avale des araignées en dormant. C'est vrai, ça ? » « C'est un fait. Quand nous dormons, il nous arrive de faire des rêves complètement fous. » Une terrible légende prétend qu'on avale aussi des araignées sans le savoir. Certains estiment qu'on avale près de 4 araignées par an et d'autres 500 grammes dans sa vie. Ça représente quand même 20 000 bestioles. Tout ça, ce sont des légendes urbaines. Ben oui, si une araignée nous marche sur le visage, on se réveille. Soit par un réveil spontané. T'as rien vu. Soit réveillé par un tiers. Ah, mais qui est con, ce chat ? Ou alors l'araignée descend directement dans la bouche grâce à son fil. Mais ce serait étonnant qu'elle arrive à passer près de la langue et de la luette sans les toucher. Et de toute façon, pourquoi une araignée irait-elle s'aventurer dans notre bouche ? Ben oui, pourquoi ? Certains disent que les araignées viennent au coin des paupières pour boire les larmes. À boire, vite ! Mais c'est des chips ! Oubliez toutes ces folles rumeurs. Une araignée est bien équipée pour vous éviter. Pour les arachnophobes sévères, des psys ont mis au point une thérapie appelée STA. Ils projettent aux phobiques une série d'images qui font penser à des araignées. Aaaaah ! Waspour ! C'est ça, marrez-vous, mais cette thérapie marche à 92%. Et puis, Sandy, entre nous, gober une araignée, c'est pas si grave. Alors, au lieu de faire des bains de bouche à l'insecticide avant de dormir, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête ! Mais bon, vous mourrez quand même ! Dans la BD, la professeure moustache, c'est la fille illégitime d'Albert Einstein et de Stephen Hawking. Marion Montaigne, la professeure moustache, c'est un peu vous ? C'est carrément moi, mais avec des moustaches. Parce que j'avais tellement peur de parler de moi, d'ailleurs ça a été dur dans la BD, j'ai failli pas le faire, que je me planque derrière un personnage. Après, pourquoi il y a des moustaches ? Bon, la pulosité, c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est carrément moi. Le fait que ce soit pas vraiment moi, je peux pousser les potards à fond la caisse du n'importe de ma WAC, donc ça m'arrangeait. Vous jouez aussi avec la figure du scientifique, parce que le professeur moustache, il y a aussi Nathanael, une femme à barbe, son assistante, le professeur Chupsky en 2006 qui propose un cours sur le cafard. Vous aimez bien jouer aussi avec la figure du savant. Mais je me demande si c'est pas à cause de Gottlieb ou Léonard le génie. Je pense que j'ai toujours cette image un peu du... en plus la pulosité du chercheur qui revient et qui est un truc inconscient qui revient et surtout en plus il maltraite Nathanael souvent. Donc, c'est le côté cobaye, etc. Donc, ouais, je pense que c'est tellement efficace de faire un chercheur fou qui teste sur quelqu'un d'autre, qui subit tout. Ouais, j'ai rien inventé. Et je pense que c'est Gottlieb aussi. Je ne fais que répéter l'art. Ah, Gottlieb, c'est une de vos références. Dans une autre interview, vous disiez aussi... En fait, les scientifiques ressemblent un peu aux auteurs. Ah ouais, moi, je trouve qu'il y a un truc... Enfin, oui, les pauvres. Ils font leurs thèses. Ils passent deux ans là-dessus. Ils ont peur des critiques. Après leurs thèses, ils sont au bout de leur vie, un peu comme quand on a rendu un livre. Après, ils ne savent plus quoi faire. Il faut qu'ils se réinventent. Et je trouve qu'il y a un truc toujours poétique quand vous allez dans un labo et que vous avez le spécialiste, un gars qui, je ne sais pas, qui compte les poils de fourmis parce que ça existe. Vous vous dites, mais quelle poésie. C'est génial qu'il y ait un endroit où le problème n'est pas d'optimiser des chiffres, enfin, forcément donner des résultats financiers. Le but, c'est de comprendre la vie, le classement de l'univers des animaux. Ça n'a aucune utilité, entre guillemets, là, directement. Mais la recherche fondamentale, peut-être qu'un jour, ça le sera. Par exemple, celui qui a passé sa vie à étudier des moustiques, ça a été très utile quand il y a eu Shikungunya, maintenant. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a une poésie de celui qui est en soirée. Personne ne comprend rien à ce qu'il fait. Mais bon, c'est le chercheur ou c'est l'artiste. Et voilà. Il y a des petites similitudes. Vous parlez souvent de la poésie qu'il y a à faire des sciences dans la recherche scientifique. C'est une poésie où il faut quand même beaucoup de rigueur, là où l'artiste, il peut partir un peu en sucette. Mais je ne sais pas, vis-à-vis de l'humanité, je trouve que ça a son utilité. Nous, on fait des trucs pour un peu sortir les gens de leur quotidien. Et moi, franchement, il y a des recherches, des articles. Moi, la science, j'aime bien en lire un peu de temps en temps parce que le jour, ça me fait marrer. Enfin, ça me fait oublier des choses de terre à terre, l'URSSAF ou des choses comme ça, de lire que oui, une araignée, elle peut écouter grâce à ta toile d'araignée. Moi, pendant deux secondes, je fais « Ah ouais, ça doit être marrant d'être araignée. » Donc, elle écoute. Elle capte les sons avec sa toile d'araignée. Donc, c'est poétique quand même. Non ? J'espère qu'elle nous écoute, justement. Non, j'ai pas dit de trucs comme ça. Vous parlez en effet de la poésie et de la poésie presque surréaliste, en effet, du monde des sciences. Vous êtes spécialisée dans la vulgarisation scientifique et puis vous racontez aussi qu'on vous envoie des mails toujours plus bizarres et étonnant de la part de laboratoires aussi ou de chercheurs ? Alors, un petit peu moins parce que je me suis calmée sur Internet. Mais, ouais, j'avais des questions. Alors, des fois, c'était un peu déroutant parce que je crois que des gens croyaient que j'étais vraiment scientifique et m'envoyaient des photos de mélanome. Et là, je disais « Bah non, il faut consulter. Je suis pas adoptissimo. » Ou vraiment des questions que j'ai utilisées, d'ailleurs. Des gens demandaient « Mais pourquoi il n'y a pas de parachute dans les avions, quand on prend un avion ? » Ou des choses comme ça, des choses qui se demandaient. Mais c'est pas toujours très évident de rebondir sur le courrier des lecteurs parce que c'est pas toujours visuel. En fait, des fois, je fais « Oh ouais, c'est pas mal, mais comment j'explique ça en dessin ? » Donc, c'est à la fois surprenant, des fois déroutant, mais c'est assez marrant. Mais on a des fois des interrogations souvent en commun parce qu'à partir de films, etc. Est-ce qu'on peut vraiment faire un accélérateur de particules dans son salon comme Iron Man ? Non. Alors, comment justement vous expliquer tout ça en dessin ? Quelle est la méthode ? Marion Montagne, on remet notre moustache et on en parle dans quelques instants. « Vas-y, mets ta moustache ! » Ha-ha-ha-ha-ha! Oh, oh-oh-oh-oh-oh! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oh, ha-ha-ha-ha! Enlève ta moustache! Remets ta moustache Garde ta moustache Enlève ta moustache En direct sur France Culture, on remet notre moustache avec Philippe Catherine car nous avons la chance de nous entretenir avec la créatrice du Professeur Moustache, l'autrice de bande dessinée Marion Montaigne est notre invitée tout au long de cette heure. Nous venons de voir que la vulgarisation vient de votre émerveillement pour les sciences. La vulgarisation scientifique, ça vous a aussi apporté des opportunités uniques comme de rencontrer des astronautes. Fin 2015, Marion Montaigne, vous rencontrez Thomas Pesquet, vous allez le suivre pendant deux ans, vous publiez dans la combi de Thomas Pesquet. On a dit que vous jouez des stéréotypes du savant, vous vous amusez aussi avec la figure de l'astronaute. Ouais, attendez, c'est trop tentant. Mais c'est marrant aussi, tout ce projet était incroyable parce qu'en effet je l'ai rencontré fin 2015 et le truc qui était chouette c'est qu'il connaissait mon travail. Donc là encore, il y a un côté c'est bon, il savait à quoi il pouvait s'attendre, il savait à qui il avait affaire et en plus il a très vite compris à mon oeil ce qui m'amusait. Donc dès qu'il y avait une anecdote, il voyait très bien ce que j'allais en faire. Enfin il voyait, il se disait, oh là là, comment ça va ressortir ? Et ce qui était hyper intéressant, c'est un, de rencontrer aussi quelqu'un qui devient célèbre en fait, parce que finalement avant c'était un primo-volant comme on dit, il était astronaute mais pas encore connu. Et donc c'est aussi le phénomène pendant la mission, etc. Après, c'est un projet où j'ai mangé astronaute, rêvé astronaute, dormi astronaute pendant deux ans. Donc ouais, mais il y a des petits trucs vrais sur les stéréotypes d'astronaute, il faut être quand même sûr de soi, ils sont quand même costauds, ils ne sont pas débiles, donc on peut y aller à fond là. Vous avez littéralement assisté à un envol, comment vous avez travaillé avec lui ? Parce que vous lui écrivez aussi des mails, parce que sur l'ISS ils ont internet, comment vous échangez ? Je suis, la première fois que je l'ai vu, il fait, viens voir à Cologne comment ça se passe. Donc je suis allée à Cologne et là je fais, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Parce que je vois un gars qui en fait révise comme, un peu comme dans des cours en fait, il répète des expériences avec des formateurs et tout. Et là je me dis, mais c'est pas du tout ce qu'on imagine où les gars ils volent dans des vaisseaux à 6000 km heure à faire des tests, etc. C'était très bureau en fait. Et donc je lui ai dit, mais on peut raconter ça ? Il fait, ouais, mais par contre il faut que tu ailles à Houston, à Baïkonour et à la Cité des Étoiles, à Moscou. Alors je ne suis pas une grande exploratrice, je fais, d'accord. Et en fait, tout au long je me suis dit, mais comment on peut subir ce genre de choses ? Mais je pense que c'est plus moi en tant qu'autrice de BD hyper angoissée, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Donc j'ai fait tout un livre pour dire, mais comment on peut faire ça ? Mais c'est vrai que j'ai vu un décollage à Baïkonour et vraiment c'est vraiment impressionnant parce que autant à la télé on les voit décoller, autant en vrai notre cerveau se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est comme si un immeuble partait en l'air et en plus on se met à vraiment avoir les jetons pour les gens qui sont dedans parce que vous les avez vus la veille, vous les avez vus plusieurs fois, etc. Donc vous flippez. Et donc l'idée c'était de montrer tout ce processus de préparation, mais aussi un peu, je projette un peu des choses dessus, c'est-à-dire beaucoup d'anxiété de ma part, mais surtout je voulais montrer que c'était très corporel parce que j'étais face à des gens assez sûrs d'eux qui voulaient absolument partir et entourés de gens qui faisaient tout pour qu'ils partent correctement. Je me disais, la faille, où est la faille ? Et la faille, moi je me suis dit, c'est très corporel, ils ne savent pas comment leur corps va réagir, ils ne savent pas s'ils vont bien encaisser. Les médecins spatiaux disent, le stress est tellement fort pour le corps qu'il y en a certains, ils font des zonas ou même ils ont de l'acné, certains ont de l'acné qui revient, des œdèmes. Donc il y a des fois, vous ne voyez pas les premiers jours, il y a certains astronautes que vous ne voyez pas dans la navette, on ne voyait pas des images tout de suite parce qu'ils gerbaient tout le temps, ils servaient mal la tête, etc. Et donc corporellement, c'est difficile, même envoyer du vivant dans l'espace, c'est difficile. Et en ce moment, comme on dit, on entend, on va partir sur un plan B, sur Mars ou sur la Lune. La vache, non, physiquement, un astronaute qui revient après six mois dans l'espace, il prend cher. Enfin, moi, je l'ai vu au retour, assez blanc, ça vomit beaucoup. Non, mais on n'est pas fait pour ça. Je ne vois pas, j'ai du mal à me dire, au bout d'un voyage de plusieurs mois, déjà, la station spatiale est ravitaillée très régulièrement. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais il ne faut pas nous faire croire qu'on va pouvoir vivre là où on est terrestre. On a des milliers d'années d'évolution pour être adapté à la Terre. Mais c'est un album dans lequel on apprend énormément de choses. Pourquoi, justement, les Russes font du Kazakhstan pour décoller ? Comment s'écrit l'ISS ? Ça aussi, c'est des histoires assez étonnantes. Oui, c'est un gros machin, l'ISS, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays dedans. J'ai dû faire plusieurs pays aussi. Donc, ça parle plusieurs langues. Donc, diplomatiquement, tout est compliqué. Mais ça marche. En fait, c'est quand même assez touchant. C'est qu'on voit plusieurs pays qui se tirent un peu dans les pattes avec des trucs. Il faut bien parler dans les conférences de presse. Il faut être calibré, etc. Mais on arrive quand même ensemble à aller dans l'espace. Et l'ISS, ça a toute une histoire aussi. Je ne sais même pas par où commencer, parce que dans ma documentation, j'étais même allée sur... J'avais lu tous les trucs sur les fuites d'eau dans l'espace. Comment ils avaient retrouvé une fois dans un placard une fuite d'huile, non d'huile. C'était un ballon d'huile qui flottait dans un placard. Ils l'ont ouvert. Il y en a un qui se l'est pris dans la tête. Alors, il a fallu vite... Bref, c'est affreux de se documenter sur l'ISS. Le moindre boulon a une explication. Le moindre boulon, c'est des problèmes diplomatiques, parce que les boulons russes vont être en forme de losanges. Ceux de l'Amérique sont en système non métrique. Et c'est comme ça. C'est un miracle. C'est un miracle. Vous vous adressez justement à un public de non-scientifiques, de non-experts. Comment vous vous y prenez pour vous adresser au plus grand nombre ? Parmi vos grandes références en vulgarisation, vous citez souvent une écrivaine américaine spécialisée justement dans la vulgarisation scientifique et l'humour. C'est Marie Roach. Je pense que l'exemple le plus curieux sur lequel je suis tombée a le cas rapporté d'une femme qui avait un orgasme à chaque fois qu'elle se brossait les dents. Il y avait quelque chose dans la complexe action motosensorielle de se brosser les dents qui déclenchait l'orgasme. Et elle est allée voir un neurologiste qui était fasciné. Il a vérifié pour voir s'il y avait quelque chose dans le dentifrice. Mais non, cela arrivait avec n'importe quelle marque. Ils ont stimulé ses gencives avec un cure-dent pour voir si cela marchait également. Mais non, vous savez, c'était le mouvement. Et la chose incroyable pour moi est que vous seriez tenté de croire que cette femme avait une excellente hygiène buccale. Malheureusement, elle, ce qui était écrit dans le journal, elle croyait qu'elle était possédée par des démons et a changé pour du rince-bouche pour 16 mois d'euro. C'est si triste. Voilà, c'est donc Marie Roche, lors d'une conférence en février 2009, une de vos références. Comment vous êtes fan ? Oui, elle est super forte. Elle se donne un thème et elle y va à fond, mais à fond. Et elle en a fait un, il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits en français. Il y en a un qui s'appelle Maccabée, où elle s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de nos cadavres ? Et elle est allée dans tous les endroits où on les utilise. Et elle arrive à faire de l'humour sur un truc vraiment pas drôle. Donc, elle va avoir des chirurgiens qui s'entraînent dessus. Elle va avoir des crash tests parce que des fois, on les utilise. Et elle y va à fond, quoi. C'est-à-dire, elle pourrait se dire, voilà, c'est chaud. Non. Et en plus, elle fait des blagues. Et en plus, elle a essayé sur elle. Non, alors, pas des cadavres. Par exemple, elle a fait récemment un livre en français sur la science chez les militaires. Et elle a testé des gilets pare-balles. Elle a testé des chambres à chaleur pour simuler des marches militaires dans des pays chauds. Et elle en su, elle en bave tout le temps. Mais elle se marre. Elle se marre tout le temps. Et moi, pour la combi de Thomas Pesquet, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle a fait un livre qui s'appelle Packing for Mars, qui mérite d'être traduit, où elle va à la NASA et elle décortique toute pleine de problématiques que se sont posées les gars de la NASA. Là, au début, comment on se demandait si on pouvait manger en apesanteur les tests qu'on a fait. On pensait que les gagarines deviendraient fous. Donc, il y avait des systèmes de sécurité. Si jamais ils pétaient un câble pour qu'ils reprennent. On ne savait pas. On se demande si on peut manger des vêtements parce que comme on ne peut pas faire la lessive, est-ce que si on va sur Mars, on peut recycler les vêtements en les mangeant ou en les recyclant. Elle arrive à trouver des trucs. Elle m'a beaucoup aidée parce que je n'osais pas trop demander comment marcher les toilettes à Thomas Pesquet. parce que c'est une question qu'on leur pose tout le temps aux astronautes. Ils n'en peuvent plus. Tous les jours, toujours. Je me suis dit, moi, je ne vais pas te la poser la question. Je vais me documenter. Donc, elle m'a bien aidée. Et donc, Marie Roche, j'aime beaucoup. Je conseille, même si tout n'est pas traduit en français. Alors, vous, Montaigne, on parlait de l'humour trash de Marie Roche. Certaines qualifient votre humour d'humour trash. Vous pratiquez plutôt l'humour noir. Mais qu'est-ce que vous permet justement l'humour dans la vulgarisation scientifique ? Déjà, c'est descendre d'un piédestal. C'est ce milieu où je pensais qu'il fallait être un génie parce que je considère que tout le monde a le droit de s'intéresser à la science et de l'interroger et même de s'en moquer. Enfin, de se dire, si vous allez jusqu'au bout, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut qu'on interroge en tant que citoyen aussi ce que font les chercheurs. Mais moi, c'est aussi que je trouve que des fois, je vois des trucs, c'est assez glauque dans les labours. Enfin, on aborde frontalement la mort, la maladie, des déformations, etc. Et donc, il faut mettre les mains dans le cambouis et dire, bon, qu'est-ce qui se passe aussi ? Et donc, on dit que je suis trash, mais j'ai passé une journée avec un vétérinaire. C'était pas mal non plus. Il y en a, ça fait partie du quotidien de certaines personnes, de tout ce qui est biologique, etc. C'est pas évident. Mais moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'on m'ouvre des coulisses. J'ai l'impression qu'on essaye de me vendre une pub de dentifrice la plupart du temps. Mais en vérité, la vie, c'est pas une pub de dentifrice. Il y a des côtés un peu... Je préfère, pas tout le temps, pas 24-24, qu'on me raconte des horreurs. Mais je pense que je préfère qu'on me raconte pas des histoires, qu'on me fasse pas croire que tout est beau, que tout est mignon, que tout est gentil. J'aime pas qu'on m'infantilise, quoi. Alors, pour bien comprendre un peu, justement, comment vous travaillez, j'ai sélectionné une page de votre album que j'aime beaucoup, qui n'est pas trash. Enfin, non, je crois pas. Justement, une de ces représentations d'un beau T-Rex. Est-ce que je peux vous demander, on arrive à la fin de cette émission, mais voilà, de savoir comment, justement, je peux vous demander de nous décrire cette page, de nous servir d'être nos yeux, et puis savoir un peu comment ça se crée, une page comme celle-ci. Alors, en fait, je reviens sur un dessin que j'adorais de Svesenek Burian, Burian, je sais pas comment on dit, qui est un super dessinateur. Et il y avait un dessin qui m'impressionnait beaucoup, moi, quand j'étais petite. Alors, c'est pas un T-Rex, j'ai toujours cru, ça fait 40 ans que je pense que c'est un T-Rex, mais je me suis rendu compte que ça n'était pas un, c'est une autre espèce. Mais c'est un peu une sorte de tyrannosaure. Et il est incroyable, je crois que je le connais par cœur, parce qu'il regarde sur le côté, il a tout ce qu'il faut. Il a toute l'articulation, du coup, qui est typiquement d'un reptile, avec tous les plis de la peau. Il a même des petits pustules, je sais pas d'où ça vient. Il est parfait. Toutes les articulations sont nickels, les muscles sont au bon endroit. Et dans la mise en scène, c'est un truc que je m'expliquais pas, mais maintenant, en tant que dessinatrice, je le comprends, c'est que la ligne d'horizon est très basse. Ça veut dire que le dessinateur se dessine à hauteur d'homme, mais à côté d'un dinosaure. Donc, il paraît énorme. Et en plus, il est hyper vif, puisqu'il retourne complètement la tête hors champ. On dirait qu'il a vu un truc comme un cheval qui est un peu étonné. Moi, je suis ma boule de ce dessin-là. Donc, j'ai un dessin plus précis pour quand je me mets à reprendre des dessins d'illustrateur, parce que je me dis, là, on est sur de l'anatomique, on est vraiment sur du dessin analytique, scientifique. Donc là, je suis beaucoup plus précise et j'ai adoré les recopier, parce qu'on comprend à peu près comment ils ont décomposé ce qui existe déjà pour recomposer un animal qui n'existe pas. Ça, c'est les pieds d'une sorte d'autruche, mais avec la peau d'un reptile. Ce qui est super aussi, sur le versant gauche, on voit sur cette colonne, où là, il y a votre dessin qui est assez typique, d'un dessin assez vif. Il y a deux styles de représentation dans cette image. Oui, alors ça, c'est typiquement, j'ai le style où je dessine des humains et j'ai le style où mon côté amoureuse de la nature, enfin plutôt des animaux de l'anatomie animale, qui ressort mon côté prof de biolo contrarié. Mais je voulais qu'il y ait les deux, que quand on était en train de raconter vraiment l'histoire en train de se faire avec les êtres humains, et que ce soit vraiment mon style un peu marrant, et qu'il y ait un contraste dès qu'on switch avec un dessin précis et plus anatomique quand on parlait des paléo-artistes. Parce qu'il fallait, si je décris comment ils travaillent, il fallait qu'on voit le résultat comme c'était, en fait. Je me suis demandé aussi, en vous lisant, enfin pas que dans cet album, mais dans tous vos albums, si pour vous, l'humour, ça pouvait être un biais, un levier pour faire passer des messages scientifiques, pour améliorer, aider la compréhension. Ce sera ma dernière question. Oui, mais même pour moi, avec les chercheurs, je leur pose vraiment des questions absurdes. J'aime bien essayer de trouver des corrélations ou des métaphores pour comprendre certaines choses. Et puis moi, ça me permet aussi d'être claire. Quand vous devez expliquer des choses de l'ordre... Quand vous venez, vous dites, page 180, vous dites à votre éditeur, je vais expliquer en quoi les hanches et les vertèbres sacrales fusionnées ont tout révolutionné. L'éditeur a dit, ça va être super passionnant. Mais par contre, vous pouvez le faire passer. Comment faire passer cette idée-là à des gens qui n'ont rien demandé ? Je les prends et je leur dis, toi, tu vas adorer que je te raconte la fusion des vertèbres au niveau des... Et ça va changer ta vie. C'est hyper prétentieux, mais l'humour le permet. Tu ne le voulais pas, maintenant tu le sais. Et tu as passé un bon moment en plus. C'est passé crème. Et on apprend justement que les hanches, comme vous dites, ce sont ces os qui ressemblent à des bretzels. Moi, je trouve. Merci beaucoup, Marion Montaigne. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette heure. Je rappelle que votre nouvel album « Nos mondes perdus » paraît demain aux éditions d'Argot. Je recommande chaleureusement à toutes et tous sa lecture. Il est l'heure pour le moment d'ailleurs de retrouver l'actualité des sciences avec Alexandra Delbeau. C'est la chronique avec Science. Sous-titrage Société Radio-Canada